1 tasse de farine de mort 2 tasse de soupe poudre 3 cuillères à soupe de poudre de cacao 1 courte tasse de soupe 1 demi-cuillère à thé de sel 3 blancs d'œufs Mélangez le soupe poudre la farine de mort et la poudre de cacao Souspoudre le mélange 4 blancs d'œufs pour 30 secondes Puis ajoutez le soupe un peu à la fois et continuez à battre Ajoutez le sel et battez jusqu'à ce qu'il est rugi Verser le mélange sec sur le mélange mouillé un peu à peu Pliez le mélange avec un spatule Mélangez délicatement Mettez le mélange dans un sac en plastique Fickez le mélange en soupe dans un fruit de papier cousin Préchauffez le feu à 300 degrés Fahrenheit Laissez le macaron couper pendant 20 minuit avant le météo Mélangez le chocolat 115 g de chocolat En demi-tasse de crément traire de cuillère à soupe de verre Pour la ganache, brouillez crément traire Coupez le chocolat et mettez dans un pot Versez crème charlie sur le chocolat et étendez pendant un minuit Ajoutez le verre et mélangez Laissez le refroidir Bisinier pour 10 minuit Mettez la ganache sur le macaron Sous-titrage Société Radio-Canada